Comment est-ce fait cette rencontre avec le Brésil ? Alors il y a un film qui s'appelle, qui est réalisé d'ailleurs par un Français, Marcel Camus, qui s'appelle Orpheo Négro, et qui est l'adaptation de la descente d'Orpheo aux Enfers, donc le mythe grec, transposée au Carnaval de Rio. Et en fait, mon père m'emmène voir ce film-là quand j'ai 7 ans, donc je le prends dans la gueule parce que c'est en Technicolor, il y a le Carnaval, il y a tout le Brésil un peu, encore avec des choses qu'on peut encore retrouver là-bas aujourd'hui, mais surtout c'est musique d'Antonio Carlos Jobim et Luis Bonfar, et scénario et lyrics, donc et paroles des chansons de Vinicius de Moraes, que vous ne connaissez pas, je sais. C'est Vinicius, Vinicius, il joue à Madrid, à gauche. Vinicius, pas Sus. Vinicius Junior. Junior. Il joue à gauche. Non, n'importe quoi. Non mais tout ça, il se trouve que les trois personnes que je viens de citer sont parmi les plus grands artistes du siècle dernier, littéralement, et sûrement des plus grands poètes. Et donc en fait, moi je ne le capte pas bien ça au début, je suis très attiré par le package total, et en fait je rêve sur ce truc-là, etc. Et donc quand j'écoute de la musique plus tard, ça me rappelle ce film, je crois. Et donc je rêve d'y aller, je rêve d'y aller, je rêve d'y aller, et la capoeira arrive dans mon champ de vision, c'est l'époque du breakdance et tout, je me dis putain c'est quand même génial, parce qu'il y a tous ces trucs de mouvements, mais en même temps il y a un truc plus... Artistique ? Non, peut-être pas plus artistique, mais il y a un truc de... Ça se fait à deux déjà, tu vois. Et il y a un truc de défense. Donc c'est comme si tu faisais de la box-style, du breakdance, et en plus il faut que tu apprennes à jouer, du berimba, du pandéro et tout. Et du coup je me dis, il y a un peu tout dans l'un. Et donc je me mets à la capoeira. C'est quand tu dois te battre en boîte. Il y a de la musique, tu dois te battre en boîte, rester dans le rythme. Et donc du coup je me dis, ça devient mon premier prétexte pour me barrer au Brésil, et j'étais avec un pote de l'époque que je vois encore, et on se dit putain viens on se casse au Brésil, on va apprendre la capoeira. À quel âge ? J'ai 19 ans. Ah ouais incroyable. Et on part là-bas et on arrive à Salvador de Bahia, qui est un peu le berceau de la culture afro-brésilienne. Et là on commence à faire de la capoeira, et en fait quand j'arrive au Brésil je me dis putain c'est incroyable, c'est encore mieux que ce que je croyais. Oh putain ouais. Et en fait je n'arrêterai plus jamais d'y retourner. C'est une vraie histoire d'amour qui est née très jeune finalement. C'est vrai culturellement le Brésil c'est très riche. C'est très riche. Tu as été ? Non mais j'écoute des musiques brésiliennes. Ouais, bah tu devrais y aller. Je devais y aller. Vas-y. Maria Gadou. Maria Gadou, génial. J'adore, j'adore Maria Gadou. Non mais... Ils en ont... C'est sans fin le nombre d'artistes. On s'est fait niquer par un taxi direct. Ah ouais ? Quand on est arrivé ils nous ont fait le coup. C'est pas grave. La musique dans le taxi elle était exceptionnelle. On peut se faire niquer par un taxi partout. Partout. Non mais il y a un petit côté quand même que tu sens. Non mais Rio je veux dire t'as... A deux rues Descartes t'as... La misère. Donc forcément c'est très très très... Il y a une proximité qui fait que oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu prends la peine de sucre. Mais tu mets pas de montre. Ouais pas de montre. Il t'est arrivé des folies là-bas ? Écoute j'ai jamais été agressé. J'ai jamais été... Assauté comme on dit. Ce qui est très étrange parce qu'en fait la plupart des gens qui vivent là-bas se font attaquer à un moment donné. Enfin se font attaquer. On va tousser du bois pour toi. J'ai eu des... Les flics. Je me suis déjà fait braquer par des flics. Dans la rue. Sans aucune raison. Mais par des gens dans la rue spécifiquement. Après je fais très gaffe. Je fais attention. Je regarde toujours à droite, à gauche. Comme tu dis on touche du bois. Exactement. Mais pour le moment non il m'y met jamais. T'es combien de mois par an que t'es là-bas ? Tu restes... J'y étais plus avant. J'y ai vécu cinq ans. Ouais. Et puis là j'ai des enfants qui vont à l'école ici. Donc je suis redevenu français. Mais j'y vais dès que je peux. Je sais que t'as vécu à Londres. J'ai vécu à Londres ouais. Ouais parce que moi je vis à Londres. Ah ouais ? Ouais. Depuis 2012. Et Londres ? Carrément je l'ai pas vu venir celle-là. Ouais ouais. T'as pas pris l'accent en tout cas. Non. On dirait qu'un de moi qui parle en anglais. Ouais. Il vient en l'été aussi. En marseillais en anglais. C'est du... C'est du jamais vu. Et la vie à Londres c'était comment ? T'as kiffé ? J'étais petit. Non j'aime pas trop Londres moi. Je suis pas un... Je trouve que c'est un peu toutes les galères de Paris. Mais les potes en moins. La bouffe est pas extraordinaire. Et tout coûte un blinde. C'est une manière très gentille de le dire. Ouais. C'est faux qu'il soit si proche. C'est vrai que la bouffe c'est trop important. C'est faux qu'il soit si proche. Et qu'il... Et qu'il... Je crois qu'il rate des oeufs. Non mais le pire c'est comme la Belgique. La Belgique tu peux bien manger. Mais la Belgique c'est un truc très sympa. Ouais. Ils sont cools. C'est très cool la Belgique. Il y a une bonne ambiance. La Belgique c'est des Français qui se la pètent pas un peu. Ouais. Tu vois ils ont pas le complexe de la France. Et Paris et la France pour moi c'est un peu l'idéal entre l'Italie et l'Angleterre. Parce que ça reste quand même latin. On a quand même ce truc là. On est encore méditerranéens. Et on est quand même plus organisés que les Italiens et les Espagnols. C'est ce que j'allais te poser comme question. Sachant que tu bouges beaucoup justement que t'as ce rapport avec un autre pays. Une culture différente. C'est quoi ton rapport à la France aujourd'hui ? Bah c'est moi je suis parisien quoi. Je veux dire vraiment. Ouais. On crée genre. Ouais. Je suis né à Paris. J'ai grandi à Paris. Je me... Mais Paris c'est un endroit que j'adore quitter pour pouvoir revenir. Exactement. Je pourrais pas rester bloqué là. Ta parisienne routine c'est quoi quand t'es là ? C'est qu'est-ce que tu giffes ? Moi j'en connais une. Vas-y. Mais tu l'espionnes ou quoi pour toi ? Non, non, non. J'en connais une. Je sais que t'étais à l'Ontag. J'en fais du 44. J'emmène mes enfants à l'école. Vous les bréziez de rue Tickton. Ouais. Vous les bréziez déjà à Paris. 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 Oui. Paris c'est aussi ça. C'est ce mélange là depuis toujours. D'ailleurs je suis allé vivre à Ménilmontant dans le 20ème il y a très longtemps. Donc à peu près à l'époque où j'allais au Brésil depuis que j'ai 19 ans parce que c'est ce qui me rappelait le plus le Brésil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les mecs dehors, le mélange, hein ? Le racket. Je me suis jamais rien fait arracher. Mais c'est la bouffe, c'est populaire. C'est un quartier populaire avec tout ce qui va avec. Donc ouais, les poulets brésés, ça dépend quand je travaille ou pas mais sinon c'est les enfants, faire du sport, aller voir mes potes, on habite à peu près tous dans le même point. Et donc pour revenir au moment, on revient un peu en arrière, mais le moment où tu rencontres Cassovite, c'est là où tu rentres dans une autre phase de ta vie, de ta carrière ? Je travaillais déjà régulièrement. Je gagnais ma vie. T'avais une forme de stabilité ? J'avais une forme de stabilité. J'avais un appartement, je pouvais aller en boîte, j'arrivais à partir en voyage, je pouvais aller au restaurant, tu vois. Tu vivais de ta passion. Non mais en faisant des trucs pas terribles. À part le théâtre. Je faisais des trucs, ouais, je gagnais ma vie, donc j'étais quand même, je gagnais ma vie de ce que je faisais. Et ça te suffisait ou t'avais soif de plus ? Non, il n'était pas question de rester là. Ah ouais, il y avait une ambition. Mais je me disais, ça va péter beaucoup plus tard. C'est quand t'as eu la bascule, le souhait, tu t'es dit, ah putain, là c'est un gros chèque. Non, c'était pas un gros chèque du tout. La haine. En fait, le moment où arrive la haine, c'est un moment où je pense que je devais être mûr, mais je ne me rendais pas compte. Mûr à être consommé. J'enchaîne trois films d'affilée. J'enchaîne un film avec Christine Pascal, Karine Viard et Richard Berry, qui n'était pas du tout ma cam. Mais j'avais un rôle important et puis c'était très différent, donc je l'accepte. Derrière, j'ai la haine et ensuite j'ai un film qui s'appelait L'appartement. Les trois, c'était la première fois que je faisais trois longs métrages avec des rôles importants, comme ça, tu vois. Et je me rappelle que je me fais la réflexion, je me dis, bon, là je fais trois trucs qui n'ont rien à voir. Si je me fais dégager, c'est que j'ai rien à foutre dans ce métier. Et je me dis, et je me casserai au Brésil et j'aurai un business au Brésil. C'était ma porte de sortie, quoi. Tu voulais ouvrir quel business ? Je ne sais pas, je crois. Un petit camion de poulet brésil. Poulet brésil, brésil, pas mal. Ça pourrait être pas mal, oui, effectivement. Mais je me dis ça, je me dis, donc je me lance dans ce truc-là et les trucs vont sortir et je me dis, bon, là, je fais donc un jeune architecte baiseur, ça c'était le film de Christine Pascal, un mec de cité qui veut se venger sur un flic et un jeune cadre amoureux romantique. Je me dis, là, il y a un panel, si je me fais dégager, c'est vraiment, bon, je voudrais montrer tout ce que je vais faire, quand même. Et en fait, je ne me fais pas dégager. Et du coup, ça part et en fait, ça ne s'arrête jamais. À partir de ce moment-là, ça va ? Ça ne va plus jamais arrêter. Et comment tu le gères, ce truc-là ? C'est facile à gérer, c'est difficile ? T'es dépré ? Un petit coup de déprime, à un moment donné, quand je me rends compte que tout a changé autour de moi. Le rapport aux gens, il n'est pas pareil ? Ouais, les bains de douche, on se faisait tricard des fois. Ah non, vous ne rentrez pas pendant une semaine. Pourquoi ? Parce que vous avez fait un tag dans les chiottes. Ou parce qu'on vous avait dit de ne pas fumer à cet endroit-là, ou des trucs comme ça. Et là, tout d'un coup, il n'est plus du tout question de ça. C'est genre, bonjour. Et vous pouvez taguer les chiottes ? Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu un petit moment où il y a un petit coup de déprime. Je me suis dit, putain, ça y est, donc, il y a un truc qui est déjà derrière. Parce que je ne pensais pas, honnêtement, c'est-à-dire que je pensais, j'avais 28 ans, et je me disais, je vais être en place quand j'en aurai 35. Je m'étais un peu projeté, je m'étais laissé une marge de sécurité, peut-être pour ne pas être déçu. Je me dis, ça va vers 35, je vais être un homme, parce que je ne me sentais pas du tout un bonhomme encore. À 28, je suis encore les baskets sans lacets, je suis encore un peu con, je passe d'une main à l'autre. Tu vois, je ne me sens pas du tout adulte, en fait. Et puis, en fait, non, ça s'est mis en place très vite, et là, à partir de là, j'ai... Donc, ouais, un petit moment de déception, mais très, très vite, je m'y fais, je me dis, ok, d'accord, maintenant, c'est bon. C'est ça, la nouvelle vie. C'est ça, la nouvelle vie, et je m'y fais très, très bien. Ouais, sur l'ego, pas trop dur à gérer. À quel niveau ? Bah, je ne sais pas, l'accès à la notoriété, ça peut faire... Tu sais, les acteurs qui font, ouais, putain, merde, on m'en connaît partout, non. Non, mais justement, quand on l'a voulu... J'ai vraiment tout fait pour. Ah, mais bien sûr ! Et c'est justement ça que je dis... Le business plan était... C'est ça que je veux dire, justement, tu as tout fait pour. Est-ce que tu n'as pas... Est-ce que je me la pète ? Est-ce que tu as des moments à un moment donné, mais je ne m'en suis pas rendu compte, parce que quand tu te la pètes vraiment, tu ne t'en rends pas compte. Ouais, tu t'en rends compte quand tu arrêtes, souvent. Tu t'en rends compte quand tu perds des amis ? Mais même ça, il faut faire gaffe, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens... Enfin, j'imagine que vous avez tous connu ça à un moment donné. Quand ça commence à marcher et qu'avant ça ne marchait pas, il y a des gens qui vont te le faire peser. Qui te disent, ouais, putain, tu as changé. Donc, il faut faire la différence entre... Est-ce que j'ai vraiment changé ? Ou est-ce que tu me dis que j'ai changé parce que ça te casse les couilles que je commence à être bien ? Et c'est le moment un peu de trouble où il faut faire attention à... Qui sont tes vrais amis, par exemple. Hein ? C'est ça, mais c'est ça, ouais, qui m'intéresse. C'est en ça ou c'est une phase qui est compliquée ? Autant... T'es un peu seul devant ça. C'est ça, autant professionnellement... C'est ce qui fait ta valeur. C'est ça, et puis c'est l'accomplissement souvent d'années de persévérance, etc. Et t'es content, et ça arrive, et tu le vois comme une réussite. Et de l'autre côté, il faut gérer une vie perso où, voilà, tu sais, il y en a même, il rentre en parano, qui est vrai autour de moi, qui... Ouais, mais c'est normal, je trouve que c'est le même sain. L'amnésie de l'époque, vous vous rendez compte ou pas ? L'amnésie de cette époque-là, de 2020 à 2023, puisqu'on en est là, il y a un truc qui s'est resserré sur l'instant, à travers les réseaux sociaux principalement, parce qu'en fait, finalement, ça devient la seule source d'informations de beaucoup, beaucoup de gens de cette génération, fait que les gens sont au courant de rien. Mais de rien !